GMT+, l'émission de tous les décalages. 17h-19h30, Jean-Christophe Dimineau. Vous avez un chien, vous connaissez quelqu'un qui a un chien, donc ça va vous intéresser. On parle de dressage. Alors il a lancé une web TV qui s'appelle dressmonchien.com. Enfin, il y a des vidéos sur YouTube et puis un site Internet. Nous sommes avec donc Eric Trompson qui est éducateur canin. Bonsoir Eric, merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous les auditeurs de Radio Monaco. Merci. Je vous en prie pour nous produire quelques conseils élémentaires. Vous êtes donc dresseur de chiens. Première chose qu'on peut voir dans la rue, comme ça, même si on n'est pas nous-mêmes propriétaires d'animals, de chiens qui se disputent ou qui s'aboient dessus et qui manquent de s'égorger. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les laisser ? Il faut tirer la laisse ? Sur ce cas précis, vous pouvez déjà vous rendre sur notre chaîne où on explique, qu'on a fait une vidéo récemment qui parle de ça. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Tout dépend effectivement du caractère du chien. Mais généralement, quand deux chiens, vous êtes confrontés à cette situation où deux chiens vont malheureusement aller à la confrontation jusqu'à la bagarre, il y a trois attitudes qu'on peut essayer de faire rapidement. Et tout dépend de l'environnement. La première, c'est si vous avez un seau d'eau éventuellement à proximité, vous pouvez déjà essayer cette technique. Ou un verre d'eau. Voilà, un verre d'eau sera plus difficile. Un seau d'eau, oui. Mais le verre d'eau, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Parce que ce ne sera pas assez puissant. Après, vous avez la solution, effectivement, de venir généralement par l'arrière. Quand vous voyez que les chiens se bagarrent, généralement, ils restent sur la prise. À ce moment-là, vous pouvez, dans un cas extrême, arriver par en dessous en tenant bien le chien et faire un système en passant par le cou pour empêcher et maintenir, en fait, faire un système d'étranglement, mais pas tout violent à ce niveau-là. Là, il faut être un peu, quand même, habile en la matière. Alors ça, c'est la méthode radicale. Mais vous pouvez aussi, après, faire aussi arriver chaque propriétaire par derrière et soulever le chien pour lui faire, en fait, une désorientation en tirant les pattes arrière en le levant du sol. Et généralement, les chiens, ils décrochent. D'accord. Et puis, même chose, c'est souvent les plus petits qui attaquent les plus gros. Non, ça, ce n'est pas forcément vrai. Tous les chiens sont potentiellement, on peut dire, agressifs ou pas. Tout dépend, en fait, de l'éducation. Et si, effectivement, la familiarisation du chien auprès de la famille a bien été respectée. D'accord. Ça veut dire qu'il faut vraiment passer par la phase du dressage. Quand on achète un petit chiot, par exemple, dans une animalerie, on peut se passer de cette étape importante, surtout si c'est un chien de race réputé, je ne sais pas, moins agressif ou, voilà, les mollosques, par exemple. Là, il y a deux cas de figure. Aujourd'hui, on ne parle pas de dressage dans cette déclaration, on parle plutôt d'éducation canine. Je me suis aperçu qu'aujourd'hui, en fait, on peut expliquer, en fait, tout de suite la relation entre le maître et le chien quand on est confronté en tant qu'éducateur canin, puisque le problème, le plus souvent des cas, c'est 70% des cas, on adopte mal le comportement par rapport à son chien. Donc, le chien ne prend pas sa place. Effectivement, à partir de là, si on ne respecte pas cette horiarchie familiale, eh bien, on aggrave effectivement un tout de suite le comportement. Que les propriétaires ont plutôt tendance à considérer les chiens plus comme des membres de la famille, donc, et pas juste comme des animaux. Et le chien le sent, c'est ça ? Pas du tout, c'est oui et non. En fait, le chien est un membre à part entière de la famille, il ne faut pas oublier. Mais par contre, ce n'est pas un enfant, donc il faut adapter des règles. Il ne faut pas infantiliser les chiens et les animaux, quoi. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Il faut vraiment se mettre en tant que leader et pour que le chien puisse vous respecter et qu'il prenne sa place. Sinon, on va être confronté à un débordement puisque le chien va venir prendre votre place. Et ça, ça commence tout particulièrement, par exemple, si on laisse le chien monter sur le canapé, si on laisse le chien se jeter sur les gens quand on rentre chez soi pour dire bonjour. Si on oublie ces paramètres, effectivement, quand on va voir un petit chien, ça ne posera pas de problème. Mais si le chien, on a une taille moyenne ou une grande taille de chien, imaginez demain, si on prend l'exemple d'un abrador, si vous venez chez moi, que dès que vous ouvrez la porte, mon chien va venir vous sauter dessus, ce ne sera pas le même impact qu'un caniche ou un yorkshire. Voilà, donc il faut faire preuve de leadership, d'autorité. C'est ce que vous nous dites, Eric. On veut bien vous croire parce que vous êtes éducateur canin et vous êtes ancien militaire, donc ça doit filer droit avec vos chiens, non ? C'est ce qu'il faut faire. Non, ça ne file pas droit. Moi, justement, c'est que j'essaie d'adapter ma méthode par rapport au propriétaire du chien et le chien. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on dresse ou qu'on éduque les chiens de la même façon. Ce serait faux de vous dire ça, Jean-Christophe, mais faux. Il faut s'adapter au milieu social où le chien y vit et également quel comportement qu'on adopte avec lui. Donc, effectivement, il faut savoir, il faut quand même faire une analyse complète avant, c'est-à-dire faire une consultation de psy pour savoir si le chien, il vit avec un couple, des enfants, est-ce qu'il y a des enfants ? Est-ce qu'il arrivait avant la place d'un autre chien, d'un chat ? Ça, c'est des paramètres qui sont très importants pour pouvoir canaliser et adapter la meilleure solution. Bon, je crois que tout ça va faire débat ce soir dès qu'on va rentrer chacun dans notre foyer. Merci beaucoup, Eric Tramson. J'en profite. Votre web TV et puis dressmonchien.com. Alors, dressmonchien.com, c'est sur la chaîne YouTube. Il faut aller sur YouTube et cliquer tout simplement Eric Tramson, dresseur de chien. Et là, vous allez tomber sur la chaîne. Et avec un certain succès. Merci beaucoup, Eric, pour tous ces conseils élémentaires, mais ça fait du bien de se les rappeler.